Amis pèlerins, c'est le départ, c'est l'envoi de ce 41e pèlerinage, au passant étonné qui regardera tout à l'heure passer le spectacle improbable des chapitres et des bannières dans les rues de Paris et qui te demandera ce que tu peux faire ainsi équipé de si beaux matins. Tu répondras fièrement, nous partons pour Chartres. À pied, t'interrogera-t-il, incrédule ? Oui, à pied, 100 km, Monsieur, et pour le bon Dieu et Notre-Dame. Cela te donnera le sourire et un peu de courage, car tu sais qu'il t'en faudra pour terminer ta route. C'est tout de même un peu fou. Marcher trois jours, manger peu, dormir encore moins, perdre ta voix, affronter les époules, les ampoules, la fatigue et le soleil tapant. Oui, cette route, tu l'appréhendes. Une partie de toi même te dit que c'est folie et pourtant nous sommes là, prêts pour Chartres, plus nombreux encore que l'année dernière, avec le sourire en plus. Le pèlerinage de Chartres est à lui-même une preuve de l'existence de l'âme, de cette dimension spirituelle de l'homme qui a soif d'absolu et ne se satisfait pas des plaisirs qu'apportent le confort et le matérialisme. Plus encore, le pèlerinage de Chartres est une preuve de l'existence de Dieu et de son action en nous. Car le pèlerin de Notre-Dame sait que, lorsque Chartres sonne, la grâce à court, répondant à l'appel et qui va être baigné et lavé pendant trois jours par le surnaturel, s'il se laisse faire. Combien de conversions à Chartres, de décisions radicales, de changements de vie, de choix de vocation, d'affermissement dans la foi. Oui, l'Esprit Saint plane sur la colonne ce matin, et si nous sommes dociles, nous entendrons sa voix. Ami pèlerin à Chartres, comme dans ta vie, tu es un voyageur viator, disait saint Thomas, qui t'accompagne aujourd'hui. À tout voyageur, sa nourriture, la tienne sera l'Eucharistie. Et c'est panis angelorum. Oui, l'Eucharistie est le salut des âmes. Elle est le pain des forts, non pas de ceux qui sont forts, mais de ceux qui veulent le devenir et le rester par la grâce de Dieu. Hélas, cette Eucharistie pour lesquelles les martyrs n'ont pas hésité à donner leur vie, cette Eucharistie est malmenée, méprisée aujourd'hui. Depuis les confinements et la suppression horribles des messes publiques pendant un temps si long, certains nous expliquent que la vie chrétienne pourrait se vivre sans sacrement, sans Eucharistie, que de toute façon, on aura de moins en moins de prêtres, qu'après tout, ce n'est pas si grave, que le sacré n'est pas une notion chrétienne, qu'il faut moins de culte, moins de messe et plus de charité. Et en parallèle, se multiplient les sacrilèges eucharistiques et diminuent la foi des chrétiens dans le dogme de la présence réelle. Alors il ne s'agit pas ici de dénoncer des coupables, mais de reconnaître que nous, chrétiens, peut-être, nous nous sommes affadis, habitués à l'Eucharistie. Et si l'ardeur des catholiques pour l'Eucharistie se refroidit, eux qui devraient être la lumière du monde, alors ne nous étonnons pas que la France autrefois catholique et que le monde tout entier claquent des dents et se désintéressent de la messe. Chers amis pèlerins, nous avons trois jours pour réveiller notre étonnement, notre admiration devant l'Eucharistie, retrouver l'ardeur de nos premières communions et faire nôtre le cri des martyrs d'habitaine, sine dominico non possumus. Sans messe, nous ne pouvons pas vivre. Car sans le sacrifice eucharistique, la vie chrétienne perd son âme. Non, nous disait Benoît XVI, regretté pape aux invalides, « Non, rien ne remplacera une messe pour le salut du monde ». Cela, amis pèlerins, tu vas le méditer durant trois jours par les enseignements qui vont être donnés. Ce que tu reçois dans ton intelligence, arrime-le solidement dans ton cœur. Profite au plus tôt, dès aujourd'hui, si tu le peux, de la confession, pour que ton âme devienne ce tabernacle vivant où Dieu veut établir sa demeure. Profite de la magnifique liturgie traditionnelle pour te laisser renseigner à travers ces rites et ces prières antiques qui donnent à voir l'invisible, la présence réelle, le sacrifice. Fuis la mondanité facile et tentante à Chartres. Dès maintenant, dès le départ de ton chapitre, au contraire, rivalise de charité, accueille les nouveaux, ceux que tu ne connais pas. N'oublie pas surtout l'adoration de dimanche soir à Gass, sommet de notre pèlerinage. Le Seigneur, cette année, t'y a donné rendez-vous et t'attend. Mais surtout, surtout, que ce pèlerinage soit pour toi l'occasion de retrouver la joie profonde d'aller à la messe. La joie de la messe. Cette joie qui n'est ni excitation tapageuse, ni allégresse, brillante et mondaine, mais qui est joie intérieure. Cette joie qui exprime si bien le chant grégorien. Joie de glorifier Dieu. Joie de le recevoir dans ton âme. Cette joie que chante le psalmiste. Cette joie qui est si heureusement citée dans la première phrase de la messe traditionnelle que nous chérissons tant. « Et in troibo adaltare dei, j'irai vers l'autel de Dieu, ce Dieu qui réjouit ma jeunesse. » En avant, amis pèlerins, vers l'autel de Dieu, bon et saint pèlerinage, Notre-Dame de Paris, priez pour nous. Notre-Dame de Chartres, priez pour nous. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Amen.